Attention, cette chronique contient des spoilés. Vous voilà prévenus. Des fois je vous comprends pas, enfin bon, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet tellement sensible et brûlant qu'apparemment on aurait déjà recensé des cas de divorce à cause de cette polémique. Je veux bien sûr parler de Batman V Superman, l'aube de la justice. Depuis son annonce au Comic Con de San Diego en 2013, tous les lecteurs comics de la terre entière et de tous les âges attendaient ça avec impatience. Même ma mère l'attendait, c'est pour vous dire. Malgré une com' agressive et des bandes annonces spoilant un peu trop à mon goût, le film laissait présager de bonnes surprises. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a pas été déçus, que ce soit au niveau artistique, qu'au niveau des critiques qui ont suivi. En effet, il a pas fallu attendre très longtemps pour voir apparaître un véritable bashing et une corrélation anti-décès. Après avoir vu le film, je suis allé me balader sur internet pour voir les critiques des gens soi-disant spécialisés. Et là, qu'il fut ma surprise en voyant des critiques du genre. Ce film là c'est grave de la merde, en plus il y a Superman, et Superman il est bien trop cheaté. Superman il est trop cheaté. Il s'appelle Superman bordel de merde, heureusement qu'il est trop cheaté. Le fait qu'il ait des super pouvoirs hors normes font de lui un héros à part. Il a pas la même gamberge et la même vision que les autres héros. D'où le film d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il est intéressant. Et là, les kick ou lol des critiques, ils vont me répondre Marvel c'est les meilleurs, eux au moins dans leurs films il y a du lol et il y a Deadpool. Alors effectivement, les films Marvel sont beaucoup plus drôles. Et avec certains films ils vont plutôt bien gérer, comme avec les Gardiens de la Galaxie, Ant-Man ou Iron Man. Et je mets pas Deadpool dans le lot, parce que désamorcer les lacunes, les défauts d'un film en faisant des blagues méta, ça c'est limite. DC n'a jamais caché que leur univers cinématographique allait être plus dark et plus sérieux. D'ailleurs on l'a vu avec Man Hostile, alors je vois pas en quoi ça choque encore. Personnellement je préfère, je trouve ça plus intéressant de voir les répercussions, les actes de nos héros, comment ils seraient traités, s'ils étaient dans notre réalité. DC a toujours un univers un peu plus noir que Marvel, donc la logique est respectée. Et puis je vois pas pourquoi les univers des deux éditeurs ne pourraient pas cohabiter. La concurrence c'est comme pour le sport et l'industrie, c'est sain. Mais même avec ces arguments, les nazis des critiques vont me répondre De toute façon le film il était bien trop long, il y avait bien trop de choses, et en plus j'ai rien compris. Mieux vaut entendre ça qu'est de sourd, et non le film n'est pas trop long, et non y'a pas trop de choses. Snyder pose les bases de l'univers cinématographique de DC et plante les graines de son futur Justice League qui sortira en 2018. En tout cas en seulement deux films, là où Marvel a pris son temps et plusieurs films, Snyder a réussi à condenser tout un univers. Quand on regarde le film, on sent que la Terre n'est pas grand chose, qu'on est tout petit, minuscule. La preuve avec la puissance infinie de Doomsday, l'aura de Dieu vivant de Superman, ou le vrai faux cauchemar de Bruce Wayne qui tease le futur grand méchant de la franchise. Et je suis sûr que pour avoir le dernier mot, on va me sortir... Bah les caméos ils sont tout pourris, c'était des putains d'étroits mon gars ! Ça prouve encore que Marvel ça reste les meilleurs ! Rah je l'attendais avec impatience celle-là, les caméos sont nuls ? Putain les gars, Snyder les aurait pas mis que vous auriez gueulé aussi ! Bon, peut-être qu'ils sont mis là comme ça, mais il fallait faire comment ? Les mettre en pause gêne ? C'est pas possible, c'est la marque de Marvel ça. Alors un peu de sérieux. En conclusion, même si certaines scènes peuvent paraître décousues, dites-vous qu'il faut voir ça comme un grand tout. Il faut avoir une vision globale de l'oeuvre, et que quand les autres films DC sortiront, cela fera comme les pièces d'un puzzle assemblée. Et surtout vous serez bien content que Snyder ait pensé à tout ça, et depuis le premier film ! Et à ce moment-là vous crierez au génie ! J'aime beaucoup les films de super-héros, et j'aimerais beaucoup que ce genre de film ne meurent pas comme sont morts avant lui les westerns et les action-eurs qui n'ont pas su se renouveler. Alors ça serait pas mal de leur laisser leur chance et pas de les bâcher injustement parce que t'as rien compris à la psychologie de Superman, ou parce que tu as vu un logo DC sur une affiche. Alors la prochaine fois tu réfléchis, tu prends du recul, et t'arrêtes d'être con ! Sous-titres par Jérémy Diaz